Dans l'exercice numéro 5, on allait dans ces suivants. On sait que l'année de naissance de Léonard de Vinci est un multiple de 3 et de 4, mais pas de 9. Déterminez parmi les propositions suivantes l'année de naissance de Léonard de Vinci. Justifiez votre réponse. On nous propose 1 400, 1 476, 1 446, 1 452, 1 461. On va procéder par élimination. On a besoin de connaître notre cours. Dans notre cours, on doit connaître les critères de divisibilité par 3. Critères de divisibilité par 4 et par 9. Je rappelle qu'un nombre est un multiple de 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. On l'a déjà suffisamment expliqué. Un nombre est divisible par 4 lorsque les deux chiffres de droite forment un multiple de 4. Enfin, un nombre est un multiple de 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Je pense que pour savoir précisément en quelle année est né Léonard de Vinci, il va falloir parmi la liste de nombres proposés identifier les multiples de 3, les multiples de 4 et ceux qui ne peuvent être multiples de 9. Commençons par exemple par déterminer parmi les 5 membres proposés, les multiples de 3. Les multiples de 3 sont parfaitement identifiés puisqu'il s'agit de 1476, 1446, 1452 et 1461. Je rappelle que pour savoir pourquoi 1446 est un multiple de 3, on a tout simplement fait la somme de ces chiffres et on a vérifié que la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Par exemple, 1446, si je fais 1 plus 4 plus 4 plus 6, j'ai pour résultat 1 plus 4 c'est égal à 5, si j'ajoute 4 ça fait 9, et si j'ajoute 6 ça fait 15. Et 15 est un multiple de 3 puisque 15 c'est 5 fois 3, 5 fois 3, 15. Donc à partir du moment où le résultat de la somme des chiffres de 1446 est un multiple de 3, on en déduit que 1446 est dans la table de 3, donc est un multiple de 3. Et bien de façon analogue, on vérifie que 1476, 1452 et 1461 sont des multiples de 3. Léonard de Vinci, son âge est un multiple de 3, c'est aussi un multiple de 4. Donc, le nombre qui n'est pas un multiple de 3, c'est 1400 éliminé. Donc désormais, on avance avec ces 4 nombres qui sont forcément des multiples de 3. Maintenant, parmi ces 4 nombres, on va identifier les multiples de 4. Ok. Donc parmi ces 4 derniers nombres, les multiples de 4 sont 1476 et 1452. Autant dire que 1446 et 1461 ne sont pas des multiples de 4. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir que 1476 et 1452 sont des multiples de 4 ? Eh bien, on a pris les deux chiffres de droite de 1476 et de 1452, donc 76 et 52. On les a divisés par 4 et on a trouvé comme reste 0. Le quotient est 19 quand on fait 76 divisé par 4. Et c'est égal à 13 quand on fait pour 52 divisé par 4, toujours avec pour reste 0. Ce qui permet d'affirmer que puisque 76 est divisible par 4, et puisque 52 est divisible par 4, alors les nombres 1476 et 1452 sont des multiples de 4. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la liste précédente qui contient 4 membres, cette liste-là, les multiples de 3, il suffit d'éliminer 1446 et 1461 qui ne sont pas les multiples de 4. Donc, désormais, les deux nombres parmi les cinq nombres proposés initialement, les deux nombres qui sont, les seuls nombres qui sont à la fois multiples de 3 et de 4 sont 1476 et 1452. Comme on nous dit que l'année de naissance de 26 n'est pas un multiple de 9, il va falloir maintenant identifier parmi les deux derniers nombres 1476 et 1452, lequel des deux n'est pas un multiple de 9. Or, on sait d'après le cours qu'un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Autant dire qu'il va falloir rechercher parmi les deux derniers nombres 1476 et 1452, lequel des deux n'est pas un multiple de 9. Eh bien, ce nombre-là, qui n'est pas un multiple de 9, sera en fait l'année de naissance de Léonard de 26. Or, il se trouve que parmi ces deux derniers nombres, donc 1476 et 1452, qui, je le rappelle, sont des multiples de 3 et de 4 à la fois, eh bien, celui d'entre eux, celui des deux, qui n'est pas un multiple de 9, c'est 1452. Pourquoi ? Parce que quand on fait la somme de ces chiffres, donc la somme des chiffres de 1452, c'est-à-dire 1 plus 4 plus 5 plus 2, eh bien, le résultat est 12. Et 12... Non, ce n'est pas 12, c'est ça ? 5 plus 5 plus 2, le résultat est 12, tout à fait. Et 12 n'est pas justement un multiple de 9. Donc, on comprend pourquoi le nombre 1452 n'est pas un multiple de 9, puisque 12 n'est pas un multiple de 9. En revanche, on pourra vérifier que 1476 est un multiple de 9, car quand on fait 1 plus 4 plus 7 plus 6, le résultat est égal à 18. Et 18 est dans la table de 9, car 18, c'est 9 fois 2. Donc, en conclusion, puisque le seul nombre parmi les 5 qui est à la fois un multiple de 3, un multiple de 4, mais pas un multiple de 9, eh bien, cet unique nombre, c'est 1452, on en déduit que Léonard de Vinci est né en 1452. Cet unique nombre, c'est 1452. Voilà pour nos explications. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, non ? Non. Est-ce que c'est bien compris, ça ? Oui. Très bien. Bon, je rappelle qu'on nous demandait de justifier la réponse. C'est bon, ça. 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 C'est bon, ça.